Hello à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo ça fait longtemps que je n'en ai pas sorti et cette fois ci on va se retrouver avec la fameuse vidéo un an après il ya le pvt alors c'est pas exactement un an ça fera 11 mois mais bref à peu près un an après une expérience à l'étranger de visa vacances travail quel est mon ressenti comment je me sens etc cette vidéo a vraiment pour but il ya d'aider les personnes qui reviennent il ya d'un pvt à l'étranger d'une vie à l'étranger complètement différente de la vie que vous aviez avant et de vous dire que vous n'êtes pas seul si vous vous sentez complètement déprimé si vous êtes hyper bien hyper content de rentrer chez vous de retrouver votre vie d'avant ou de vous en créer une nouvelle de retrouver vos proches etc cette vidéo va un petit peu moins s'adresser à vous mais voilà j'avais envie de faire cette vidéo tout simplement parce qu'en ce moment au niveau du moral c'est compliqué que j'ai des amis qui comme moi sont revenus de cette expérience à l'étranger ou qui sont revenus il ya deux corée après plusieurs semaines et qui sont dans un très bad mood du coup j'avais vraiment envie de faire de faire cette vidéo alors il ya de mon côté en ce moment c'est compliqué psychologiquement parce que je pense à la corée sans arrêt pourtant j'y retourne dans trois mois en vacances trois semaines mais trois semaines comparé à un an de vie sur place et ben c'est rien il ya même même si pour un voyage c'est pas mal mais pour retrouver un petit peu ce que j'ai laissé sur place retrouver mes habitudes retrouver un petit peu mon second chez moi c'est pas beaucoup et du coup ça me stresse il ya beaucoup je me suis fait même un un emploi du temps avec chaque jour ce que je vais faire et ce qui fait que très souvent chaque nuit je rêve de la corée voilà je rêve de la corée tout le temps je pense à la corée ou tout le temps le fait que je continue de regarder des dramas que je continue de regarder des vidéos sur la corée de y à m'informer sur il ya l'actualité etc que j'ai encore des amis sur place qui font des vidéos des photos des stories etc forcément et ben ça ne m'aide il n'y a pas à couper un petit peu il ya les ponts avec la corée et à penser à autre chose soit à ma vie ici en france soit à de futurs projets ici en france ou ailleurs à de futurs voyages ailleurs etc non en fait je reste bloqué un peu il ya dans cet état d'esprit de vie que j'ai vécu durant un an une expérience qui a été incroyable et j'ai complètement du mal à passer à autre chose voilà très clairement en plus en revenant il ya d'un pvt il faut se réhabituer à son nouveau chez soi à la vie dans son pays il ya natal de mon côté ça s'est enchaîné très très vite je suis arrivé j'ai eu un milliard de trucs à faire j'ai repris ya mon appartement enfin en fait il ya eu un milliard de trucs à faire à la fois en trois jours j'ai ya postulé à des trucs j'ai re souscrit à des contrats bref ça a été très 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 stressant en revenant donc direct plongée il ya dans le grand bain heureusement j'ai retrouvé un travail assez rapidement ce qui m'a il ya permis bas de il ya penser à autre chose et de me focaliser sur autre chose mais voilà c'est pas du tout évident surtout en ce moment je pense que pour celles et ceux qui me regardent vous serez il ya d'accord pour dire que le climat en france n'est pas bon du tout social il ya politique il ya vachement d'événements enfin d'événements complètement what the fuck hyper anxiogène et il ya personnellement ça me conforte dans le fait que je me sens il ya pas bien en france c'est le pays où je suis nécessaire mais c'est pas du tout le pays où j'ai envie de rester c'est pas un endroit où je me sens bien ou voilà où j'ai des projets ça me saoule en fait je vois que les aspects il ya négatif il ya même s'il y en a des il ya positif je sais très bien qu'il ya plein il ya d'aspect il ya négatif en corée et j'en ai fait des vidéos donc ça il n'y a pas de souci mais je ne peux il ya pas il ya m'empêcher de penser aux bonnes choses en fait que j'ai vécu durant un an aussi le fait que quand on revient d'une expérience comme celle ci nos proches nos amis il ya personne ne peut comprendre ce qu'on a vécu et ça c'est exactement ce qu'on s'est dit avec une amie qui elle même est rentrée il ya d'un pvt en corée c'est l'incompréhension en fait de notre entourage face à notre expérience alors il ya peut y avoir deux il ya l'intérêt qu'il vous pose des questions et c'est mais ça va jamais durer mille ans et surtout ils ne vont jamais pouvoir comprendre ce que cette expérience vous a apporté à quel point ça vous a enrichi à quel point un point ça vous a challengé à quel point ça vous a fait grandir mûrir vous êtes sorti de votre zone de confort etc c'est impossible en fait il faut vivre le truc pour le comprendre très clairement il ya parce que tout lâcher du jour au lendemain pour vivre ailleurs dans un pays à dix mille kilomètres où la culture est différente il ya la langue est différente ils ont même un alphabet différent c'est incroyable alors là je parle de la corée mais si vous allez habiter en espagne ça va être des paysans aussi après moins forcément parce que la culture et les racines restent à peu près similaires avec il ya la france mais pour le coup en corée il ya aucune similitude avec la france quoi donc forcément votre entourage il ya peu à voir de il ya l'intérêt face à ce que vous avez fait vécu et moi ça me fait plaisir dans il ya parlé encore actuellement avec des gens que ça intéresse et qui me pose plein de questions et qui sont hyper intéressés par ce que j'ai vécu il ya par la corée par les différences sociales et sociétales etc mais ne pourront jamais comprendre à quel point ça vous a marqué ça vous a plu à quel point c'était un truc de ouf quoi donc ça vous vous sentez enfin je sais que il ya personnellement je me sens et mon ami aussi bas un peu incomprise et ben en fait on est dans notre nostalgie il ya dans nos souvenirs et les gens qui n'ont pas vécu ça sont incapables de comprendre très clairement donc c'est assez frustrant parce que il ya parfois j'aimerais qu'on me comprenne un peu plus où j'aimerais arrêter d'être aussi il ya nostalgie mais ça c'est comme je suis vivre vachement dans mes souvenirs et dans ce qui était bien avant dans me concentre enfin de me concentrer plus sur ça plutôt que sur le présent où je vois plein de trucs chiants qui se passent donc ça c'est assez compliqué aussi le fait aussi et personnellement de me dire la vie continue en corée des magasins continuent d'ouvrir des cafés continuent d'ouvrir il ya des événements qui ouvrent la société évolue ils mettent enfin des poubelles dans les villes c'est incroyable les gens font des yam manifestations les personnes qui travaillent chez samsung il ya manifeste bref il se passe des trucs et moi je ne suis il ya pas là pour vivre ça j'avoue que j'ai du mal voilà mais après de me dire bah quand je vais y retourner ça aura changé il aura des nouvelles choses je vais pouvoir voir une évolution etc ça c'est cool mais j'ai quand même du mal bien que ce soit dans trois mois j'arrive je suis contente forcément d'y retourner mais j'aimerais que ce soit tout de suite en fait il ya vraiment cette frustration de ne y a pas être sur place tout de suite dans ce pays qu'on a y a tant aimé et où on a autant de souvenirs le fait de retourner dans son pays d'origine on pour moi encore une fois j'ai un peu l'impression d'être sûr d'être à côté de la société d'être en marge il ya tandis que les autres qui ont mon âge team up 95 ont des cdi alors j'ai aussi un cdi ont des maisons ont des copains ont des projets en fait de bébés de vraiment de s'établir en couple ou seul dans son pays ils sont très heureux comme ça et moi j'ai cette sensation de non en fait je suis y a pas heureuse avec ce que j'ai et voilà donc c'est assez chiant de se sentir vraiment différente des personnes qui nous entourent alors heureusement quand vous avez aussi des amis qui ont vécu la même chose que vous et j'en ai et c'est cool parce qu'on se sent beaucoup moins seul on peut y partager ensemble notre tristesse nos sensations nos émotions notre nostalgie etc et on sait qu'on est y a pas si bizarre c'est juste qu'on a vécu un truc exceptionnel et que ben beaucoup de gens ne peuvent y a pas comprendre tout comme eux ils vivent un truc exceptionnel en étant en couple en ayant un enfant chose que je ne peux y a pas comprendre non plus évidemment du coup en ce moment je suis vachement sûr comment je pourrais y retourner long terme au moins un an ou deux quel visa etc je me pose vachement de questions sur un futur j'ai du mal à envisager de rester ici en france donc voilà c'est assez compliqué il y a moralement il y a pas ce que je vais arriver sur mes 30 ans et je suis toujours dans un entre deux dans l'expectatif de qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui pourrait se passer qu'est ce que je pourrais faire en sorte qu'il se passe sachant qu'il y a des choses qui dépendent de moi et d'autres non donc c'est très frustrant c'est très difficile psychologiquement de pas se sentir bien où l'on est et songer sans arrêt à ce qu'on a vécu du style je m'impose un truc qui est bien et pas bien à la fois il y a pas ce que ça m'aide à garder en il y a peut-être ce que je vais bientôt pouvoir revivre dans trois mois à savoir ben retourner en corée mais chaque jour sur mon instagram il y a personnel je repartage la journée que j'ai vécu il y a un an alors du coup là je vais arriver à la fin parce qu'après ben j'étais plus en corée mais du coup je me replonge dans mes souvenirs dans ce que j'ai vu dans ce que j'ai visité dans ce que j'ai vécu avec qui j'ai fait des trucs incroyables et là je me retrouve dans ma vie en france où c'est travail dodo je lis je fais mes articles je fais mes vidéos et c'est tout en fait parce que je suis crevé quand vous revenez dans une dynamique complètement différente quand vous reprenez une activité vous retravaillez en plus de mon côté j'ai un rythme assez particulier parce que je travaille les samedis du coup je n'ai jamais deux jours de suite pour me reposer j'ai un travail fatiguant où je répète il y a beaucoup de choses tous les jours sans arrêt 36 fois la même chose je bouge énormément j'ai un travail fatiguant et du coup et ben quand je rentre chez moi j'ai plus envie de voir il y a personne il y a ma sociabilité à exploser j'ai juste envie de rien foutre de lire et de regarder un drama et c'est tout de me combater et j'avoue que c'est une routine que je prends qui n'est pas ultra il ya bonne mais d'un côté j'ai pas envie de me forcer à sortir à voir des gens à me fatiguer encore plus que je ne le suis déjà donc voilà c'est c'est compliqué c'est fatiguant forcément de reprendre un travail quand vous avez y a passé un an sans travailler et puis ouais voilà en plus bien que je faisais énormément de choses en bon corée c'était que du plaisir que du hobby que de la découverte h24 donc c'était ultra il ya motivant gratifiant et c'était et ça n'a rien à voir avec il ya ma vie actuelle quoi quand bien même actuellement je gagne de l'argent il ya pas beaucoup mais quand même comparé à l'année dernière je faisais qu'en dépensé mais voilà c'est complètement différent je culpabilise aussi il ya personnellement il ya peut-être que vous vous retrouverez sur ce point mais de me sentir insatisfaite dans ma vie actuelle de vouloir revivre cette expérience ou retourner dans ce pays où j'ai vécu énormément de choses que je considère réellement comme ma seconde maison et je culpabilise un peu de me sentir comme ça il ya par rapport à ma famille qui est autour de moi et là et tout ça j'ai quelques amis aussi qui sont là etc mais pour autant il ya parfois ça me conforte par le fait que ma famille il ya parfois et mes amis ne soient pas si à prendre de mes nouvelles à ne pas être si là pour moi on pourrait dire et ben finalement je me dis finalement je serais mieux à l'étranger ailleurs où je serais heureuse ils n'ont il n'y a pas du tout il ya besoin de moi j'ai peut-être il y a pas si besoin il ya deux que ça mais il ya parfois ouais ça me fait culpabiliser de me dire il ya des gens qui sont complètement heureux avec ce qu'ils ont ici en france à vivre ici et moi ça me va pas c'est quoi mon problème bref il ya un truc aussi il est très difficile pour moi il faut que je fasse des efforts et peut-être que vous vous retrouverez dans ce que je dis mais je parle très souvent de la corée de mon expérience là-bas à il ya mon entourage bah souvent ça peut les saouler forcément parce que c'est pas forcément un il ya pays avec lequel ils ont des affinités ils ont un intérêt il ya particulier et quand j'en parle sans arrêt bah ouais ça peut faire chier par exemple à ma famille souvent à mes amis souvent à mes collègues aussi donc il ya parfois j'essaie vraiment de me forcer à ne pas en parler mais j'ai vraiment du mal parce que j'ai envie de y à partager ça aux autres de partager la richesse d'expérience et d'infos etc que j'ai que j'ai eu grâce à cette expérience mais d'un côté les gens s'en fichent ya peut-être sauf que j'arrive à un stade où j'ai pas envie de me forcer à m'intéresser à quelque chose qui ne m'intéresse pas du style bah il ya des gens qui me parlent d'un truc dont je me fous j'ai vraiment du mal à faire genre que je suis intéressé sauf que ben de leur côté ça peut être exactement la même chose ça se trouve ils en ont rien à foutre que je parle de la corée ce qui est cool aussi et ça je vis bien mon retour d'expérience c'est de pouvoir au contraire échanger avec des personnes que ça intéresse des personnes qui ont envie d'aller en gros corée d'y retourner etc vraiment qu'on puisse il ya partager des infos des bonnes adresses etc qu'on puisse céder l'une l'autre les uns les autres ça je trouve ça hyper gratifiant et hyper cool de pouvoir se servir de cette expérience hyper enrichissante pour aider les autres et juste ben donner des infos aux uns et aux autres et il ya même moi bah genre je reçois des infos sans arrêt de choses qui ouvrent de choses à faire etc de nouvelles choses qui ont été mises en place en corée il ya par mes amis qui sont actuellement ou tout simplement en suivant il ya l'actualité et en me rendant compte qu'il ya des choses qui sont faites et du coup c'est vachement cool il ya parce que ben j'en apprends sans arrêt c'est vraiment un rapport assez yamasochiste du coup que j'ai avec la corée il ya parce que en ce moment je me suis remise à bien l'étudier au niveau de la grammaire et du vocabulaire j'ai pas envie du tout de régresser au moins il ya maintenir mon niveau il ya m'améliorer un peu ce serait génial et du coup et ben le fait de faire ça de continuer à regarder des dramas à écouter de la musique coréenne à discuter avec mes amis coréens et ben forcément ça me maintient il ya dans cet entre deux entre il ya ma vie en france actuellement entre l'expérience que j'ai vécu en corée durant un an et entre il ya mon envie d'y retourner absolu et ben ça ça ne m'aide il ya pas à il ya passé à autre chose et à me concentrer sur le pays dans lequel je vis mais le pays dans lequel je vis il se passe il y a tellement de dingueries et de trucs de merde que si je me concentre sur ça littéralement je me jette de ma fenêtre en fait donc c'est pour ça que j'ai besoin de rêver un peu et de il ya de m'évader parce que je sais qu'en corée il ya plein de choses qui vont pas et je suis la première à le dire mais j'ai besoin je pense de conserver ce lien avec ce pays d'adoption qui me fait me sentir mieux parce que je ne sais pas vous je sais pas comment vous vivez l'actualité mais personnellement entre les JO les élections qu'il ya eu Trump il ya la palestine tout il ya les dingueries qui se passent en france je trouve ça hyper anxiogène enfin hyper difficile quoi donc ouais c'est difficile de continuer de garder ce lien qui à la fois fait du bien et fait du mal aussi quelque chose c'est comme je suis bloquée entre il ya ma vie actuelle en france et j'ai envie de retourner en corée pour un il ya petit il ya moment bah j'ose prendre aucune décision j'ose rien faire de définitif ou de grosse décision qui aura un impact sur mon futur il ya parce que je me dis pas ça se trouve je serai plus là du style je sais pas moi une relation il ya l'achat d'une voiture parce que je me dis bah ça se trouve dans un an je suis en corée j'y reste deux ans ça sert à rien que je dépense des sommes folles dans un truc qui ne me servira plus et du coup ouais j'ai vraiment du mal à m'engager sur quoi que ce soit il ya parce que je sais très bien que j'ai plus envie d'être là et que ça se trouve bah je serai ailleurs et que du coup bah faudra que je brise cette relation faudra que je brise cet achat que je revende un truc enfin bref faudra que je refasse quelque chose d'autre pour me sortir de là et que ça va me demander de l'énergie du stress etc et j'ai pas envie en fait il ya aussi quelque chose qui me fait du mal et je pense que vous me comprendrez si vous avez vécu cette expérience à l'étranger il ya deux vies à l'étranger c'est bah que certaines il ya personne ont coupé les liens avec vous des personnes que vous avez rencontré avec lesquelles vous avez fait plein de choses il ya personnellement je pense notamment à une une fille avec il ya laquelle j'ai fait énormément de choses en corée on a dû se voir 30 40 fois on a tellement visité de choses on a fait plein de choses on a y a partagé sur nos vies etc et depuis qu'elle est rentrée en france donc un mois avant moi on a pris un peu des news mais c'était sans arrêt moi qui en demandais comme d'hab ça aussi c'est super quand il ya l'amitié il n'y en est pas mutuelle et puis ensuite elle m'a complètement zappé je lui envoyais plusieurs messages auxquels elle n'a jamais répondu et ça j'ai beaucoup de mal je trouve que c'est dégueulasse et hypocrite de couper complètement les liens avec des gens tout ça parce que vous êtes revenus dans votre y api d'origine et ça vraiment ça me blesse et ça me fait chier heureusement la plupart de mes amis que j'ai rencontré en corée avec lesquels j'ai développé des liens et ben on est encore en contact on va se revoir on prend des news régulièrement et ça c'est génial mais vraiment les personnes qui vous virent de leur vie comme ça je trouve ça hyper difficile alors bien sûr que c'est compliqué de continuer à conserver des liens du style il ya des gens que j'ai rencontré en corée qui habitent à paris dans le nord dans le sud où c'est compliqué de se voir mais quand bien même on prévoit pas de se voir il ya parce que il ya pas de vacances où c'est compliqué c'est cher etc au moins on se donne des news quoi et ben il ya des gens qui vous raye comme ça et ça j'avoue que j'ai il ya beaucoup de mal en fait c'est comme syllabe corée ça avait été une ya parenthèse et que du jour au lendemain on reprend sa vie d'avant et on y a balaie tout sur son y a passage et ça j'ai énormément de mal et je trouve que c'est vraiment dégueulasse et je sais que cette il y a personne là si elle revient un jour et ben je lui dirais ce que je pense parce que je trouve que juste ça ne se fait pas en fait et aussi un dernier point que j'ai écrit il ya parmi cette longue liste juste ici en corée j'étais il ya beaucoup mieux psychologiquement après c'est facile sans travail sans responsabilité les seules choses un peu chiant que j'ai vécu c'est quand je suis allé chez le médecin les fois où vraiment j'avais du mal à comprendre une situation qui était quand même importante ou grave mais voilà j'avais aucun travail aucune responsabilité je y a passé il ya mes journées à il ya me balader à y a papillonner à prendre des photos et à faire des rencontres incroyables donc forcément j'étais bien mieux psychologiquement là bas et ça se ressent notamment avec le bégaiement que j'ai beaucoup retrouvé depuis que je suis rentré en france parce que qui dit retour en france dit routine d'avant bien que je me crée des nouvelles habitudes etc etc c'est quand même retrouver un peu son train train de la fatigue du stress que ce soit au travail ou en dehors ne pas savoir ce que je vais faire après ce que j'ai vraiment envie de faire ce qu'il est possible de faire forcément ça me stressent et en ce moment je rebégaye beaucoup et ça me gonfle voilà donc j'ai moins cette sérénité d'esprit si que lorsque j'étais en corée et ça je pense que vous me comprendrez si vous avez vécu en australie au canada en corée au japon ailleurs etc peu importe ben ouais c'était vraiment une année de y a parenthèses de vie et après faut retourner dans la vraie vie et ça par contre c'est un truc qui m'énerve c'est quand vos proches ne comprennent il n'y a pas du tout et ils disent ah mais oui mais faut retourner dans la vraie vie etc mais est-ce que la vraie vie ça veut forcément dire vie nulle que travail que stress que situations anxiogènes qu'une réalité qui ne vous convient pas finalement ben moi ça me saoule et j'ai pas envie de me dire eh ben il y a ma vie ça doit forcément être ça parce que littéralement j'ai pas envie en fait bref écoutez je pense que c'en est tout pour pour cette vidéo un petit peu décousue désolé c'est un petit peu un il y a partage de sentiments un retour d'expérience de vie à l'étranger quasiment un an après j'espère que cette vidéo aura pu vous aider si vous vivez un petit peu la même chose ou aura pu vous aider à comprendre des gens qui vivent ou ont vécu la même chose pour les comprendre un peu plus c'est peut-être arrêter de les juger ou être un peu moins durs avec eux quand ils je sais pas quand ils soit se plaignent quoi quand ou quand ils vous font part de leur il y a mal-être etc pour se mettre un petit peu à notre place voilà j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça a été le cas à me suivre et à commenter cette vidéo et voilà à bientôt bye bye